Voilà qu'au tapotir Gonafata, Narralburan, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages, les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les sages, les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les sages, les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe. A l'époque, quand il y avait deux ou trois cons dans un village, on les extirpait du village pour les confier à un sage afin de s'occuper de leur rééducation. C'est après qu'on les remettait dans la société. Mais aujourd'hui, s'il fallait sortir tous les cons, certaines villes et certains villages se verraient vider de toutes leurs substances humaines sans qu'on ait réussi à vider tous les cons. Et un con, c'est un con. Il ne reconnaît jamais qu'il est con. Pour lui, c'est l'autre qui est toujours con. C'est son voisin qui est con. Lui, non. Il est tel une bête qui refuse de se reconnaître bête, mais qui ne cesse de paître dans la prairie de la bêtise. Heureusement qu'on le reconnaît toujours à sa tête. Parce qu'il a toujours la tête d'un con. Il ne change jamais de tête. Si vous allez quelque part et que vous entendez les gens crier, « Oh, le con, il est encore parmi nous. » Il va nous pourrir la journée. Mais si vous faites le tour de tout le monde pour repérer ce con en vain, ce n'est pas la peine d'aller le chercher plus loin. Ce n'est pas... Ce n'est pas qu'il n'y a plus de cons cette année que les années dernières, mais c'est parce que les cons de l'année prochaine sont déjà parmi nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada